C'est dans l'optique de rendre honneur aux anciennes gloires du football congolais qui ont gagné la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du Football Senior Yaoundé 72 que le ministre des Sports et de l'Education Physique, Hugues Ngué-Londélé, a à travers une cérémonie officielle tenue en présence du maire de la ville de Brazavie, les anciens ministres des Sports matérialisaient le projet portant des baptisations de Cyruel et une avenue du quartier Moukondo au nom des Diables Rouges Yaoundé 72. Par décret numéro 72, barre 86, du 9 mars 1972, la patrie reconnaissante éleva chacun des héros de l'épopée Yaoundé 72 au grade de chevalier dans l'ordre du mérite congolais. Dans le même élan, gratitude envers nos vaillants footballeurs, une parcelle de terrain fut attribuée à titre gracieux à chacun d'eux. Au quartier Moukondo, section P13, à Moungali. Suivant une distribution prioritaire spéciale de la mairie de Brazaville, le présent projet de délibération s'inscrit dans la quête mémorielle visant à pérenniser dans la conscience nationale et la mémoire collective. L'exploit réalisé il y a bientôt un demi-siècle par les Diables Rouges. Pour ce faire, le projet déjà ancien portant dénomination des rues dans le secteur du lotissement historique attribué au Diable Rouge est soumis à l'appréciation des distingués élus locaux de la commune de Brazaville et concerne tous ceux des joueurs qui ont conservé depuis leur parcelle de terrain dans ce lotissement historique. Il s'agit d'une avenue de 6 ruelles, non dénommées, suivant le plan 6 juin à ce jour. En somme, il s'agit pour les édiles du Parlement local de Brazaville, d'honorer et de transmettre à la postérité pour exemplarité. Les noms des joueurs qui avaient en leur temps fait la fierté de notre nation et reporté firmament par leur bravoure le drapeau national congolais. Après délibération et le brillant témoignage sur le coupé des Diables Rouges 72 fait par le reporter de l'époque, Gisselin-Joseph Gabiot, le ministre des Sports et de l'Éducation Physique, Hugues Ngué-Londélé, a félicité ses vaillants héros de Yaoundé 72 avant de ressusciter le débat sur l'appellation des Diables Rouges. Les Diables Rouges 72, merci d'être là encore. Merci de continuer 46 ans après, de nous mettre toujours dans ce bain de cette victoire mémorable. Merci d'avoir existé. J'ai encore le souvenir comme si c'était hier parce que j'étais ce jour-là à votre arrivée à l'aéroport de Miami. Mais je voudrais profiter de ce micro pour lancer un petit débat. En réalité, on appelait nos Diables Rouges à l'époque, Congo Sport. Et il a fallu que Jacques Ferrand, qui a appelé nos vaillants combattants, Diables Rouges. Mais moi j'ai tendance, depuis que je suis ministre des Sports, à appeler ces vaillants-là, Les Rouges. Parce que le mot Diable, sur le plan national, et en plus chacun de nous ici vient de quelque part. Moi, chez moi à Gamboma, le Diable, on l'appelle Omfou. Dans ma belle famille, on l'appelle Okoué. Ça n'a jamais été bien d'appeler comme ça. Alors je lance le débat. Je souhaiterais que chacun de nous réfléchisse si un jour on ne reviendra pas sur Congo Sport ou encore tout simplement Les Rouges. Juste après, le cabinet du département des Sports tape sur le quartier Moukondo, dans le 4e arrondissement de Brazzavine, où le ministre des Sports et de l'éducation physique a procédé au dévoilement officiel de la plaque portant avenue Paul Sahel Moukila et les six autres ruennes. Quand vous avez une rue comme ça dans la vie, ça veut dire que le pays pense à vous, le pays vous reconnaît de ce que vous avez été et ce que vous avez fait pour ce pays-là. Je ne peux que leur remercier du bienfait. Très honoré, très très content, très heureux. Merci à la République et surtout à la municipalité aussi. Il s'agit de la reconnaissance. Surtout que le permis de la parcelle, ça a été mis reconnaissant de la patrie. Et si la patrie peut continuer à être reconnaissante comme ça, ce n'est pas mauvais. Vous savez, lorsqu'on a fait quelque chose de bien, on est très content qu'on vous dise que vous avez fait quelque chose de bien. C'est un peu ce que je veux vous dire. Il s'agit d'une satisfaction par rapport au service de rendu. C'est un plaisir pour cette reconnaissance, car en fait, ça fait un bon bout de temps que nous sommes, disons, abandonnés. Et qu'aujourd'hui, justice est faite. Mais comprenez l'émotion qui est notre émotion, de voir que cela se réalise. On a fait ce qu'il fallait faire, mais le reste, c'est un peu la nation, la reconnaissance de la nation. Aujourd'hui, j'ajoute dans mon palmarès cette journée-là, qui restera gravée dans mon histoire, jusqu'au jour où le bon Dieu pourra m'appeler. Je suis M. Mayala, désiré l'art. Entraîneur de Diablon. Je suis content. Quand j'avais eu la formation, j'étais très surpris. Notre footballe regresse. En 72, on s'entendait. Il faut s'entendre. En faisant des réunions, en faisant des entrevues entre nous. Que l'honneur fait aux anciens footballeurs congolais, Yaoundé 72, inspire les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada